Le but de l'exercice aujourd'hui est d'effectuer un vol vers l'avant, une translation vers l'avant, dans l'effet de sol, c'est-à-dire en dessous des 33 pieds. L'exercice va s'effectuer en trois phases. La première, tenir une ligne droite, donc parvenir à aller de l'autre côté de la piste en suivant le centre de la piste. Le deuxième, nous allons y ajouter l'altitude que nous essaierons de maintenir. Et la troisième, nous ajouterons la vitesse. Pour rappel au besoin, nous avons le palonnier qui va nous permettre de mettre le nez de l'appareil dans la direction souhaitée, le levier de cyclique qui lui va incliner l'hélicoptère aussi dans la direction souhaitée et le levier de pas général dit collectif qui lui va permettre de maintenir et de gérer la hauteur, monter et descendre. Dans un premier temps, tout en restant en dessous des 33 pieds, nous allons effectuer une ligne droite. Donc nous allons chercher le point neutre, monter un petit peu le levier collectif, incliner l'hélico vers l'avant et sans monter trop haut, ni aller trop vite, doucement, nous allons aller jusqu'au de l'autre côté de la piste. C'est comme en voiture, vous regardez au loin et logiquement maintenant avec tous les entraînements que vous avez effectués jusqu'à présent, votre levier de cyclique devrait pouvoir être manipulé avec beaucoup plus de facilité. Arrivée au bout, nous allons faire un virage vers la gauche, nous verrons plus tard comment effectuer un beau virage coordonné et nous placer sur le côté gauche de la 22 gazonneille, de telle manière à avoir des points de repère que l'on commence déjà à deviner ici des petites lignes blanches. Donc même chose, en dessous des 33 pieds d'altitude à vitesse lente, nous allons suivre la ligne droite. Ce seront des petits mouvements de correction sur le cyclique qui vous permettront de maintenir la direction. Vous pouvez le voir ici, le cyclique étant presque en permanence en mouvement. On reste toujours dans l'effet de sol et on va jusqu'au bout. Un virage sur la gauche pour venir nous remettre en début de 0,4 dur. Profitez-en pour vous aligner directement et l'on dépose délicatement l'appareil. Rappelons-nous, nous avons aussi la possibilité sur l'écran qui se trouve devant le pilote, en cliquant sur système en dessous, de changer l'écran et d'avoir la caméra de sol, la caméra de nez. Donc si vous mettez la ligne blanche que l'on voit ici sur la croix, et bien vous serez dans l'axe. Pour autant que l'hélicose soit bien à plat, bien entendu. Donc maintenant nous allons adjoindre une altitude. Donc là on va voler entre 10 et 30 pieds, tout en maintenant la direction. Voilà, on soulève le collectif, on incline légèrement le cyclique vers l'avant, pas trop vite. Et là on va chercher, voilà, l'altitude. Voilà, nous sommes à 15, 16 pieds. Et là on essaie de maintenir le cap. Donc la ligne droite. De temps en temps, jetez un oeil sur votre altitude radar, sol. Voilà. On garde l'altitude, bien entendu. On y prête attention. On se remet sur le bord de piste gauche, où nous avons nos traits blancs. Et toujours dans l'effet de sol, nous allons maintenir la ligne droite. Une vitesse lente. Vous aurez déjà remarqué que lorsque vous relevez légèrement le nez de l'appareil, votre vitesse chute. Nous y viendrons par la suite. On descend tout doucement le levier de la générale. Et l'on va poser l'hélicoptère. Voilà. Pour la troisième phase, nous allons maintenir la ligne droite. Nous allons maintenir une altitude entre 10 et 33 pieds. 30 pieds, ce sera plus facile. Et nous allons garder une vitesse entre 10 et 30 nœuds. Nous avons 20 nœuds de tolérance. Je rappelle que la vitesse va se voir ici. Et l'axe de piste, si vous le mettez sur la croix, vous serez juste dans l'axe. Voilà. Donc c'est parti. Nous prenons de la vitesse. Pour ce faire, on incline l'hélicoptère vers l'avant. Et on le soutient avec le levier de pas général. Voilà. Un petit peu trop vite. J'ai cassé un petit peu la vitesse. Voilà. On voyez que si vous êtes un petit peu distrait, parler en même temps, ça devient directement beaucoup plus compliqué. Voilà. Là, on est en deçà des 30 nœuds. On est en dessous. On reste dans l'effet de sol, en dessous des 33 pieds. Et on est dans notre ligne droite. Virage sur la gauche. Profitez-en pour garder la vitesse pour ne pas monter en altitude. Donc descendez le levier de pas général. Gardez la vitesse. Voilà. Et on se représente sur le bord gauche de la 22 gazonnée. Voilà. On jette un oeil à la vitesse. On est à 30 nœuds. Un petit peu moins en dessous de 30 nœuds. On est entre 10 et 30 pieds d'altitude. Et on est sur l'axe. Voilà. Ces trois exercices, bien entendu, je vous invite à les décomposer et de ne passer au suivant que lorsque vous sentez bien le précédent. Ça ne sert à rien de courir, de mettre la charrue avant les bœufs. Faites-vous plaisir. Prenez des pauses de temps en temps. Et surtout, faites-vous plaisir. Et savourez le fait de réussir. Voilà. Nous arrivons au bout de là. 22 gazonnées. Nous allons effectuer notre virage sur la gauche. On regarde pour ne pas monter en altitude. Voilà. On soutient. On ne perd pas la vitesse. Et on va venir se repositionner en début de 0,4. Voilà pour l'exercice de translation avant dans l'effet de sol. Je vous souhaite un excellent entraînement. Merci.